Monsieur le maire de Québec, Madame la rectrice de l'Université Laval, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ACFAS, Madame la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval, Monsieur le président d'honneur de l'ACFAS, membre de la haute direction, membre des médias, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à l'Université Laval, que ce soit en présence ou en virtuel, pour cette grande annonce aujourd'hui, en lien avec le 89e congrès de l'ACFAS. Mon nom est Andréanne Stewart et je suis heureuse aujourd'hui d'animer cette conférence de presse à titre de chef des Affaires publiques. Alors comment nous allons procéder aujourd'hui? Tout simplement, nous allons avoir quelques prises de parole, suivies des questions des médias et ensuite des entrevues aux besoins seront disponibles pour les gens des médias. Alors sans plus tarder, j'invite la rectrice de l'Université Laval, Madame Sophie Damour, à prendre la parole. J'ai voulu prendre l'avance, mais on m'a remis à l'ordre. Merci. Bien, Régis, merci d'être là. C'est super. Jean-Pierre, toute l'équipe de l'ACFAS qui t'accompagne en plus, on est chanceux que vous ayez accepté puis pu vous déplacer aujourd'hui. Eugénie, notre grande patronne de la recherche, qui a mobilisé toute l'équipe, chapeau et puis Boukhar. C'est fantastique d'avoir une personne de ta tremble, avec tous les talents que tu as pour parler de la science, la rendre accessible, puis intéresser les gens, les citoyens, citoyennes comme président d'honneur. Alors moi, je suis ravie. Je veux vous dire, d'abord, je suis contente que vous soyez là. On a fait des conférences de presse toute l'année devant des écrans. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir, puis de voir les amis de l'ACFAS qui s'assurent, je vous le dis, qui s'assurent à toutes nos réunions de recteurs et rectrices. Ça fait un point d'honneur de nous parler de l'ACFAS, puis on est très heureux de ça. Ça nous tient bien informés. 89e congrès de l'ACFAS, ici à Québec, avec l'équipe de l'Université Laval et l'équipe de l'ACFAS pour organiser un congrès d'envergure. Vraiment, vous savez, le congrès de l'ACFAS, c'est le plus grand congrès scientifique francophone au monde. Pas à Québec, pas au Canada, en Amérique du Nord, au monde. Et on mobilise des milliers de personnes. Ce congrès qu'on prépare, on envisage plus de 6 000 participants, plus de 4 000 communications dans tous les domaines scientifiques. Alors, pour nous, à l'Université Laval, c'est un honneur, mais aussi, c'est de l'énergie de pouvoir être à l'avant-ceinte de cette organisation, faire venir ce beau congrès à Québec, dans notre belle ville de Québec, à un moment où on émerge d'une pandémie aussi, où les gens, les citoyens, ont démontré leur appétit, leur appétit pour la science. Et on aura l'occasion de leur parler de la science plus largement. On a beaucoup concentré les domaines pendant la pandémie. On était pas mal focussé sur les défis du moment, mais là, on va pouvoir reprendre ce dialogue plus largement, parler des grands enjeux, les grands défis de société qui se posent à nous, et aussi adresser ce grand défi de la désinformation. Ça nous préoccupe tous, et le congrès de l'ACFA, c'est un moment unique, unique pour mettre les pendules à l'heure, puis partager et apporter des évidences et adresser des questions où les perspectives peuvent être controversées, différentes, différentes dépendamment des disciplines et des points de vue. donc ça va être un moment très précieux, à la fois pour les scientifiques, à la fois pour la société en général. Et puis les gens vont vous parler de la thématique, vous allez voir comment tout ça s'inscrit dans le nécessaire trait d'union entre ces deux mondes. Ça va être la première fois de l'histoire du congrès contiendra ce congrès en mode hybride. Alors là aussi, un défi, mais on a tout ce qu'il faut, une plateforme technologique, on a un centre des congrès qui va nous accueillir et puis qui a tout le talent pour faire ça, et ça va nous permettre collectivement de faire rayonner le Québec, la ville de Québec, l'Université Laval, partout dans le monde, parce que fort possiblement on va rejoindre un public encore plus grand et aller plus loin ou pour certains, c'est encore difficile de venir en personne au congrès. Alors, c'est un congrès bien, bien spécial. Ce n'est pas le premier que l'Université Laval organise, mais cette fois-ci, on va débuter les célébrations du centième anniversaire de la ACFAS. Cent ans, ce n'est pas rien pour une organisation scientifique et ça témoigne de sa grande capacité à se renouveler constamment, à toujours être là, évidemment, pour la science, à toujours mettre en évidence les talents émergents, s'assurer que la relève est entendue, à sa place et à suivre, à vivre les grands courants de la société. C'est ça l'ACFAS, ça fait cent ans que l'ACFAS fait ça en français, en français, ce n'est pas peu dire non plus. Alors, je pense que ces célébrations qui vont s'étendre sur toute une année, qui vont débuter à Québec, qui vont se terminer à Montréal, et bien, on va profiter de ça pleinement. Écoutez, l'élément central de ces cent années aura certainement été l'impact de la science, l'impact de la connaissance. Oui, il y a les résultats de recherche qui, des fois, ne sont pas faciles à comprendre pour tout le monde, mais quand on regarde sur cent ans, on voit toute l'évolution. On voit comment cette connaissance qui s'est construite dans les laboratoires, a pris place dans notre vie, puis a façonné nos organisations, nos écoles, nos systèmes publics, notre environnement, nos technologies, etc. Donc, on voit bien toute cette force-là, et on va capitaliser sur cet angle-là de l'impact. Le congrès va durer cinq jours. Il sera en mai 2022. Dans la ville de Québec, évidemment, vous me direz que je suis aussi objective que le maire de Québec par rapport à la qualité, la beauté, combien il fait bien de vivre à Québec. Mais là, on a eu un petit coup de pouce, là, parce qu'hier, on annonçait cette organisation Studi qui évalue les villes, les meilleures villes où on doit étudier, où on peut étudier, et la ville de Québec figure au premier rang des villes canadiennes nord-américaines, au quatrième rang mondial, comme meilleure ville où étudier. Alors, on aura, grâce à l'ACFAS, l'occasion. Alors, là, je suis sûre qu'il y a d'autres meilleures villes. Je vois Jean-Pierre, il va certainement vous parler de d'autres meilleures villes, là, mais moi, je vais vous parler de Québec, et puis on aura l'occasion de faire rayonner Québec. Une des choses bien spéciales, j'arrête là-dessus parce que je m'étire un peu, mais il y aura une activité qui s'appelle l'activité Science Moi. Et ça va être offert, une activité qui va être offerte gratuitement, où les scientifiques vont aller vers les gens, et il y aura, sur le terrain, partout dans la ville de Québec, il y aura des rencontres, des dialogues organisés à proximité des citoyens et citoyennes. Donc, c'est une belle innovation pour rendre, parce qu'il faut aller vers les gens, ce contact-là, il est nécessaire, il est important. Alors, là-dessus, on vous attend du 9 au 13 mai au Centre des congrès de Québec, et puis je nous souhaite un super congrès. Merci à tout le monde. Merci à nos présidents et présidentes du congrès. Je sais qu'on va vous présenter bientôt, mais là, je vous vois, alors je vous salue. Merci d'avoir accepté cette mission supplémentaire, sachant que vos journées, à vous aussi, sont bien remplies. Alors, merci. Applaudissements Merci beaucoup, Mme D'Amour. J'invite maintenant le président du conseil d'administration de l'ACFAS, M. Jean-Pierre Perrault. M. le maire, le bon m'a vraiment un plaisir. Un matin, je le mentionnais tantôt, mais j'étais content de m'en venir justement pour une annonce en personne. Voir des gens en 3D, c'est tellement mieux qu'en 2D sur nos écrans. Madame la directrice Sophie, ma collègue Génie, M. Diouf, je suis, chers distingués invités, je suis vraiment très heureux au nom de l'ACFAS de voir que le congrès annuel est pris en main, va être organisé sur le campus de l'Université Laval. Je tiens d'emblée à en faire remercier Sophie et toute l'équipe congrès parce que c'est toujours un grand défi d'organiser ce congrès-là. Je vous parlerai de certaines difficultés qui se pointent toujours à l'horizon, mais au bout, c'est toujours un merveilleux congrès. C'est ça le plus important. Vous savez, en 89 ans de congrès, ce n'est pas la première fois qu'on vient à l'Université Laval. En fait, c'est la 20e fois. Et ça montre aussi la contribution de l'Université Laval dans ce qui est devenu l'ACFAS. Sophie le mentionnait, des sociétés qui ont une histoire de 100 ans, c'est rare, c'est pas mal unique en français, et ça fait la différence en plus, non pas juste pour l'université, mais pour l'ensemble de l'épanouissement et pour la mission de l'ACFAS qui consiste à promouvoir la science, l'innovation, la recherche, la culture scientifique dans l'espace francophone. Je vous rappelle que le congrès, en fait, je vous parlais de difficultés, c'est le plus grand des rassemblements scientifiques multidisciplinaires du savoir et de la recherche dans la francophonie. Plus de 6 000 congressistes, c'est ce qu'on attend, mais il faut savoir en plus que ce congrès-là, ça inclut 200 colloques différents. C'est comme si l'organisation consistait à faire 200 réunions scientifiques réunies sous le même chapeau. C'est aussi plus de 500 présentations de projets qui vont être faites particulièrement par le relève scientifique, dont nos étudiants, nos étudiantes, et c'est une riche programmation qui permet de faire un 360 degrés de tout ce qui se fait en recherche. Le 89e congrès de notre association sera aussi le tout premier à être dans un mode hybride, à la fois sur place et en ligne. Et ça, c'est un défi très particulier, en fait. Il faut réaliser qu'au cours de la dernière année, on a tenu, à cause de la pandémie, en fait, un congrès complètement en ligne. Ça nous a permis de réaliser qu'on avait perdu effectivement en chaleur humaine, mais on avait gagné en accessibilité. Et c'est la raison pour laquelle on veut passer maintenant sous des congrès qui seront en mode hybride dans le futur. Donc, voici l'un de vos défis. À l'approche aussi du centième année de l'ACFAS, on est heureux de venir ouvrir nos festivités ici sur le campus de l'Université Laval, une des deux institutions qui a contribué au point d'origine, voilà à toute fin pratique, 100 ans, à la fondation de ce qui est devenu l'ACFAS. C'est non seulement souligner l'histoire de l'ACFAS, mais aussi souligner la recherche en français au Québec et au Canada qu'on va faire par le fait même. Évidemment, je vais me garder de vous parler de la programmation du centième anniversaire qu'on va ouvrir ici, mais vous allez voir, nous sommes à préparer toute une programmation qui va vraiment faire rayonner la recherche qui se fait en français. Deux de mes privilèges en terminant, mais deux qui sont fort importants et que ça me fait un plaisir. Premièrement, annoncer le thème du congrès. Science, innovation, société. C'est très riche. Science avec un S, vraiment pour montrer l'ampleur de tout ce qui se fait et toutes les disciplines. Innovation aussi avec un S, parce que c'est le fruit qui ressort de la science. Science et société avec un S. Donc, c'est vraiment comme un triangle équilatéral, en fait, et les trois font les sommets de notre triangle. Ce sera aussi un moment de célébration des sciences libres et partagé dans toute la diversité de leur expression. Je vous rappelle aussi que, et je vais demander aux journalistes d'être les relayeurs là-dedans, que l'appel à propositions se termine bientôt, 12 octobre. Donc, c'est encore le temps de venir ajouter des activités à l'agenda. C'est la qualité de l'agenda du congrès qui en fait un très grand concret. Donc, je vous invite tous à profiter, en fait, de l'occasion pour faire des propositions, autant de colloques que des communications libres. Deuxième privilège, annoncer notre président d'honneur. Il est biologiste, océanographe, humoriste et vulgérateur scientifique d'exception, M. Boukhar Diouf. Boukhar, c'est vraiment un plaisir de savoir que tu te joins une fois de plus à l'ACFAS. C'est un grand ami de notre association et je suis sûr que ça va être un très grand président d'honneur qui va nous mettre en valeur et permettre aussi au grand public d'apprécier tout ce qui se fait au niveau des sciences. En terminant, je vous rappelle, 89e congrès du 9 au 13 mai prochain, ici, sur le campus de l'Université Laval. Je vous invite comme scientifique, je vous invite comme population, ce film mentionnel, les activités Science mois, c'est vraiment fait pour vulgariser la science, pour permettre cet échange entre le public et la communauté scientifique. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci, M. Perrault. J'invite maintenant le maire de Québec, M. Régis Labonne, à prendre la parole. Ils m'ont demandé de ne pas du chaud au micro, mais je dois le faire. Bon, évidemment, il est de vous dire qu'on est extrêmement heureux d'accueillir ici le 80e congrès de l'ACFAS. J'avais comme objectif de terminer ma carrière en toute humilité, ce qui est en soi une innovation. Mais ce n'est pas facile lorsqu'on doit participer à l'annonce du plus grand congrès scientifique francophone au monde. On en est heureux, mais peut-être pas autant que Michel Bouchard, ici le PDG du Centre des congrès, qui, lui, tente de redémarrer son gros business. Et parlant d'humilité, c'est encore difficile de l'être quand on apprend que Québec est la quatrième ville au monde où il est, où les conditions favorables pour étudier sont rassemblées. J'en viens à la conclusion que finalement, pour Québec, le succès, c'est devenu une espèce de fatalité. Alors, je salue Sophie, Eugénie, M. Perrault, évidemment Bouchard. Einstein disait que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et je veux dire aussi que, bon, on fête le centenaire de l'ACFAS, ce qui est très bien, mais pour celui qui dirige cette ville d'accent d'Amérique, qui a 413 ans, on considère que l'ACFAS est à l'étape de l'adolescence et qu'elle a un bel avenir. On le sait, Laval est, depuis très longtemps, compte sur les chercheurs de renommée mondiale et Dieu sait que moi, dans ma carrière, même avant d'être maire, j'ai pu bénéficier de leur collaboration. Et il est très rare, je pense, dans notre monde aujourd'hui, de pouvoir discuter de science en français. C'est extrêmement rare, malheureusement, parce que la langue française est, je pense, toujours menacée. Et pour ceux et celles qui pensent que dans une ville, on ne s'occupe que de vidanges et de neige, je vous dirais que la science, la connaissance est importante de plus en plus dans une communauté comme la nôtre. Et pour ceux et celles qui dirigent des villes. Et même dans cette science du ramassage de la neige ou du ramassage des poubelles, on fait beaucoup appel à la science pour améliorer nos processus. Mais vous devez savoir que, de plus en plus, un des défis dans les communautés, c'est de faire preuve de solidarité sociale, de maintenir la cohésion sociale. Alors ça, ça fait appel aux innovations dans le domaine social. Et c'est très important. On a ceux et celles qui dirigent les villes doivent, leur spectre de responsabilité s'élargit. Et ça doit être ainsi aussi pour le spectre de connaissances. On s'est doté, par exemple, à la Ville de Québec, d'une stratégie de développement durable qui englobe non seulement la protection de l'environnement, par exemple, la prospérité économique, l'équité sociale. On s'est donné un plan de solidarité sociale. Et ça, c'est pas simple. Et on a besoin de la connaissance. Alors, je félicite tous ceux et celles qui élaborent, organisent ce congrès. Évidemment, l'Université Laval, qui sont nos amis. Et si je peux dire un dernier mot, c'est peut-être ma dernière présence comme maire ici à l'université. Une ville et une université comme celle de l'Université Laval doit fonctionner comme ça, constamment. Ce sont des frères ci à moi. Et dans une communauté comme la nôtre, il doit faire... Un, absolument. Et je termine en disant ceci. J'espère que je pourrais être de retour en mai parce que j'ai de grands projets de voyage pour tenter d'oublier ces 14 dernières années-là. Et seulement le fait de pouvoir assister à un congrès animé par Bukhar Diouf, ça vaut le prix d'entrée. Merci. Merci, M. Labonne. J'invite maintenant la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval, Mme Eugénie Brouillet. Bonjour à tous et toutes, M. le maire, chers collègues, Sophie. Bonjour, Jean-Pierre, chers collègues, M. Diouf. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être ici ce matin. On voit une grande équipe multidisciplinaire qui prépare activement déjà le 89e congrès de l'ACFAS, qui s'annonce déjà, à mon avis, mémorable. À l'Université Laval, on a à cœur de répondre aux grands défis de notre temps et de celles des générations futures. C'est pourquoi la recherche occupe une place si cruciale dans notre université, la septième plus grande université de recherche au Canada. Et depuis un an et demi, la rectrice l'a mentionné un peu tout à l'heure, la pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance de la recherche dans nos vies. La recherche médicale, en sciences et en génie, nous a permis de trouver des traitements ou de mettre au point des vaccins, mais aussi la recherche en sciences humaines et sociales, qui permet de mieux comprendre les impacts nombreux de cette pandémie sur notre société. Je suis persuadée que le 89e congrès de l'ACFAS, qui va se dérouler sous le thème « Sciences, innovation et société », Jean-Pierre l'a mentionné tout à l'heure, va nous permettre de positionner la recherche et la création comme des moteurs cruciaux d'innovation dans des sociétés de plus en plus complexes. Donc, en mai prochain, on va célébrer les sciences libres et partagées, libres et partagées, deux adjectifs importants, dans toute la diversité de leurs expressions et la richesse de leurs approches. Et l'objectif est de répondre de façon inédite et durable aux grands défis de société auxquels nous devons faire face. Et qui de mieux pour personnifier cet objectif que le biologiste, humoriste, auteur et compositeur, Bukhar Diouf? Bukhar, merci d'avoir accepté d'être le président d'honneur du 89e congrès de l'ACFAS. Vous êtes passé, Bukhar, maître dans l'art de bâtir des ponts entre la recherche scientifique et la vie des gens. Passionné de la langue française, vous êtes un vulgarisateur scientifique et un conteur hors pair. Titulaire d'une maîtrise en biologie de l'Université de Dakar, vous avez obtenu un doctorat en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Vous avez enseigné à l'université avant de plonger dans une carrière alliant l'humour et les communications. Vous êtes à la fois chroniqueur, animateur à la télé, à la radio et auteur de 10 livres. Votre quatrième spectacle, qui vous amène à Québec ces jours-ci, démontre une fois de plus que vous savez marier avec une grande finesse l'humour, la vulgarisation scientifique et les réflexions sociales. Vos valeurs humaines et votre rigueur ont été saluées par de nombreuses distinctions, dont un doctorat honoris causa de l'Université Laval qui vous sera remis cette année. Donc, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir hâte de vous entendre lors de votre conférence intitulée « L'adaptation, selon Boucard, lors du congrès de l'ACFAS ». Alors, encore une fois, merci à tous et toutes. Merci à tous ceux aussi qui sont impliqués dans l'organisation de ce congrès. Et je souhaite un beau parcours qui nous mènera jusqu'à ce fantastique moment du congrès de l'ACFAS 2022. Je vous remercie à tous et toutes. Merci, Mme Brouillette. J'invite maintenant le président d'honneur de l'ACFAS, également biologiste, humoriste, auteur et animateur, M. Boucard Diouf, à prendre la parole. Bonjour, bonjour. Je suis très content d'être là. Très content. Sophie Damour, la rectrice, ma compatriote du Bas-du-Fleuve. Bonjour, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Eugénie. Bonjour Régis. Régis, vous êtes quelqu'un que j'aime beaucoup. Je le dis avant de commencer mon discours parce qu'un jour, j'ai rencontré le maire Lallier. Il y a quelques années de cela, j'ai fait une entrevue avec lui dans la ville de Québec pour une émission. Puis il parlait du quartier Saint-Jean-Baptiste, ce qu'ils en avaient fait. Puis il m'a dit cette phrase que je cite souvent. Il a dit « Boucard, la beauté c'est un investissement ». La beauté c'est un investissement. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est ça que vous avez fait avec Québec. Et je l'ai écrit dans le journal il y a quelques mois de cela. C'est de créer, de redonner de la fierté aux gens. C'est la fierté d'appartenir, la fierté de retrouver leur ville, quatrième ville la plus accueillante pour les étudiants au monde. Ça on vous doit ça et vos signatures resteront dans la ville de Québec partout, partout. Même si vous essayez de disparaître, vous allez rester là. Vous avez l'immortalité, Régis. Voilà. C'est vrai. J'ai un appartement ici puis les taxes sont très chères. Ça c'est mon solde. Je suis vraiment content d'être ici. Laval, c'est une université que je connaissais avant d'arriver au Québec. Quand il dit en Afrique de l'Ouest, les universités du Québec, souvent Laval sort en premier. Et moi, j'ai atterri à Rimouski parce que l'océanographie, c'est là que ça se donnait. Mais j'ai un lien particulier parce que je suis arrivé à Rimouski et j'étais jumelé avec le laboratoire de Joël Delenoux ici, où je suis venu dans les années 90 pour ma thèse. J'ai été formé par Lucien Adam-Bounou qui a fait son doctorat ici. Un de mes amis qui était devenu mon ami, bien sûr, qui était dans mon comité de thèse, Pierre Blier, diplômé de Laval. Donc, il y a un lien avec cette institution extraordinaire. Donc, je suis content d'être là, mais content aussi d'être là pour parler de vulgarisation parce que pour moi, le congrès de l'ACFAS, c'est un happening extraordinaire. C'est un happening pour quelqu'un qui travaille en sciences ou sciences pures ou sciences sociales. C'est un lieu d'humilité. Moi, j'appelle ça un endroit d'humilité parce que quand tu arrives au congrès de l'ACFAS, que tu réalises qu'en réalité, tu ne connais rien. C'est parce que tu as tellement de choses. Jean-Pierre a parlé de combien de communication? 4 000. 4 000 communications sur des sujets. Moi, je me souviens, mon dernier ACFAS, je faisais une présentation. qui s'intitulait « Les facteurs de résistance au froid de l'éperlan et ses influences sur sa biochimie post-mortem ». Et j'étais avec une fille qui était en littérature dans un café. Puis, elle m'a regardé et m'a dit « C'est quoi ça? » Puis, moi, je lui demande « Qu'est-ce que tu présentes? » Elle a travaillé sur l'œuvre de Gauvreau. Puis, elle m'a dit « Ma présentation s'intitule « Sarabande, lexical et combinatoire de format exploréen ». J'ai dit « C'est quoi ça? » Mais c'est ça aussi, l'ACFAS. C'est 4 000 personnes qui convergent vers un endroit pour partager le savoir. J'ai aimé bien le concept de partage de savoir dont Eugenia a parlé tantôt. Mais pour moi, c'est 4 000 personnes aussi. C'est une convergence de 4 000 porteurs de lanterne, de lanterne pour éclairer. Pour éclairer parce que je pense qu'avec les médias sociaux, on assiste à une radicalisation dans tous les domaines. Et chacun fait sa recherche. Quand il écrit un texte dans la presse aujourd'hui qui parle de science, il y en a toujours pour se dire qu'il a fait sa recherche. Puis, ce n'est pas ça. Lui a trouvé. Puis, je pense que c'est important d'amener ces porteurs de lanterne pour éclairer un peu les gens qui sont dans la pénombre. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hier, j'étais dans une émission de télé, très connue, je n'aimerais pas le nom, en enregistrement. Puis, je rentre dans ma loge. Puis, une personne qui travaille là-dedans vient me retrouver dans la loge. Elle était en larmes, à pleurer. C'est une dame, une personne dans la cinquantaine, soixantaine peut-être. Puis, elle m'a dit, j'ai peur des vaccins. J'ai peur. Puis, j'ai le choix, il faut que je me passe vacciner. Parce que sinon, je ne pourrais plus travailler ici. Et c'était tellement profond que j'ai passé, je pense, 35 minutes à jaser avec elle, juste pour la calmer, pour lui dire, bien, regarde, l'ARN messager, là, ça ne retourne pas dans un noyau pour s'insérer dans ton ADN. J'ai fait un dessin. Elle a pris le dessin, elle a plié. En partant, elle a dit qu'elle allait se faire vacciner. Mais je pense que c'est à ça aussi que sert la science. C'est d'essayer de tendre le pont dont tu parlais. Tendre le pont, non seulement avec la population, mais tendre le pont avec les disciplines scientifiques qui fonctionnent aussi en silo des fois. Les sciences pures et les sciences sociales ne se parlent pas. Et pourtant, gagneraient beaucoup à se parler. Pendant les huit dernières années, j'ai fait l'émission La nature selon Boukhar. Et quand je suis allé à Radio-Canada pour leur présenter le projet, je leur ai dit, ce que je veux, c'est tendre le pont entre les sciences sociales et les sciences pures. C'est ça la chose. On va parler des Daphnies et on va parler de la résilience. Quelqu'un des sciences pures va venir parler de la résilience et un biologiste va venir parler des Daphnies. Puis les Daphnies sont très résilients. Quand l'adversité arrive, ils développent plein d'affaires. Des armes, des chapeaux, de toutes sortes d'affaires. Mais dès que l'adversité disparaît, sous sa épigénétique, ils savent disparaître. Et donc, on fait des émissions comme ça depuis huit ans. Et je pense que ça touche les gens. Et je pense que la science gagnerait aussi, au-delà des rencontres qu'on fait, comme des rencontres de l'ACFAS, à aller vers la population. Essayer de trouver des chemins de contournement, des chemins de garnades pour communiquer plus largement ce qu'ils font. L'exemple que je cite, c'est mon ami Normand Voyer, qui est ici à l'Université Laval. Normand fait un travail extraordinaire. Et je lui dis, parce qu'il m'a dit, « Soi, Bukhar, tu sais, consacrer tout ce temps-là, c'est du temps passé de moins en laboratoire, puis il faut que tu publies et tout. » J'ai dit, « Oui, je comprends l'impératif. Mais ce que tu fais, Normand, c'est tellement important. Et ça fait tellement rayonner l'Université Laval. Tu ne peux même pas imaginer, parce que partout, où tu fais une émission de radio, de télé, c'est écouter par des centaines de milliers de gens et qui s'accrochent à ce que tu dis et tu donnes le goût aux jeunes d'aller faire de la chimie. Je pense que ça, c'est important. Alors, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai accepté avec grand plaisir. Il faut dire que Sophie, d'amour, ne m'a pas donné de chance. Elle m'a tordu. Je suis vraiment content d'être là, puis vraiment content de faire partie de cette cinquième aventure, c'est beaucoup, du Congrès de l'ACFAS. Je vous invite à ma présentation qui va mélanger humour et science de l'évolution. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diouf. Merci à tous nos intervenants et tous nos intervenantes aujourd'hui. Ça a été vraiment intéressant. Ça nous donne le goût de participer au Congrès d'y assister, d'assister à l'ensemble des conférences également. Alors, merci beaucoup à tous nos invités. Vous avez été plus de 80 à être des nôtres aujourd'hui, autant en présence qu'en mode virtuel. Alors, c'est un beau succès. Je vous remercie beaucoup et bonne journée. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501